Bonjour à tous ! Nous sommes le vendredi 29 à d'arbet 5776 et l'étude sera l'élui nishmat rachel batzara rilka batzara et l'irfouat Yosef Shmuel ben Pnina et l'izhout b'hurya bat masouda le leïda akala. Nous étudions en babakama perek chet mishna vav Atoke ala chabero, noten lo selah. Rabbi Oda Omer, Mishum Rabbi Yossi a Galili, mané, staro, noten lo matay mzuz L'achar yadu, noten lo 400 zuz. Tsaram ba ozno, talash besaaro, rakak veigia bo horuko, ha'avir ta'litumimeno Pera rosh haishabashuk, noten 400 zuz. Zé haklal, akkol l'fi kvodo. Amar rabi akibah, apilo animim s'b'yisrael rohin otan kailu hem benni chorin s'yirdum m'nikzahem, שהם benni Avraham Yitzchak v'yakob. Ho ma'asé b'eachad s'para rosh haishabashuk. Batz l'fena rabi akibah, v'chivu li t'anle 400 zuz. Amar lo rabi, t'anle zman, v'natanle zman. Shemara aumedet al p'tach chacera, v'sabar et akad b'faneha, v'bu k'isar shemen. Gilta et roshah, v'ahita metapachat, v'menachat yada al roshah. Amid aliyahadim, v'ba l'fena rabi akibah, v'amerlo rabi, l'azohad in otan arba me otzuz, amarlo lo amartakloum. Achrovel be'atzmo, afalpishenor hasha'i patur. Achirim she'chavlubo, chayavin. Ve'akotzets netziotav, afalpishenor hasha'i patur. Achirim she'katsiswet netziotav, chayavin. Mishnah qui parait longue, mais qui est très simple. Elle va nous préciser dans la première partie le barème d'indemnisation de la bochette lorsqu'on fait honte à son prochain. La Mishnah va nous préciser plusieurs... alors c'est un petit peu... il y a deux choses à préciser en réalité. La Mishnah va d'abord nous donner un barème selon le type de coup qu'on peut mettre. On a plus ou moins honte, donc il faudra plus ou moins indemniser. Et en plus de ça, on va voir en fait une discussion où il y a trois avis différents. Comment évaluer ça ? Ce qu'on va faire, c'est que avant de rentrer dans la discussion, on va d'abord s'intéresser au barème et après on va plus préciser la discussion. Et après dans la deuxième partie, ce sera une histoire avec Rabia Kiva, très intéressante, très sympathique. Donc on commence, on fait ça dans les mots. Atokea l'achavero. Notenlo cela. Alors on a un petit problème si technique, c'est qu'on va parler de monnaie d'époque. C'est un petit peu désagréable dans la mesure où on ne vit pas à la fois la pièce, ce qu'elle valait et ce qu'elle représentait par rapport à une parnassa, à la subsistance ou revenu annuel d'un homme. On a quand même, de manière générale, un pauvre était une personne qui n'avait même pas 200 zouz. 200 zouz, ça représente 200 zouz ou 200 dinars. Le zouz et le dinars, c'est la même chose. D'accord ? Donc 200 zouz, c'est l'argent minimal pour pouvoir survivre une année, s'acheter de quoi à manger. C'était la parnassa d'un pauvre. Le minimum d'une ktouba qu'un homme donne à sa femme, c'est 200 zouz. Et il y a aussi, d'accord ? On remarque souvent, 200 zouz. Donc ça va vous donner une idée. Mané, ça correspond à 100 zouz. D'accord ? Donc quand on va voir le mot mané, on va tout de suite traduire ça en 100 zouz. Ça, c'était assez général, histoire de voir un petit peu de quoi on parle. C'est vraiment le revenu minimal annuel, 200 zouz. Donc on va parler dans notre Mishnah de 100 zouz, 200 zouz, 400 zouz. Donc souvenez-vous que c'est quand même une somme assez conséquente. Maintenant, dans la Mishnah aussi, le premier avis, alors « Atokéa l'Akhavero », il y a une discussion, c'est quoi « Atokéa l'Akhavero », qu'est-ce qu'il lui fait exactement ? Il y en a qui expliquent « Tokea » comme « Tkiachofar ». D'après ce que j'ai compris, je ne sais pas, personne n'a précisé plus. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut comprendre. On parle de quelqu'un qui aurait pris un chauffard et qui l'a sonné dans l'oreille de l'autre et qui l'a fait sursauter. Et donc, la Mishnah nous enseigne qu'il doit lui donner « Sela » et Rabiouda nous dit au nom de Rabi Sagueni, qui doit lui donner « Manet ». Donc, le « Manet » ici qu'a marqué, c'est 100 zous. Alors, l'autre qui a dit, le premier avis qui a dit « Sela », pour le moment, je le traduis, « Sela », c'est 4 zous. Le problème qu'on va avoir, ça va être d'expliquer comment. Un, il me dit « Je donne 4 zous » et l'autre, il me dit « Je donne 100 zous » sur la même chose. On a un problème technique. C'est sur ça qu'on va parler dans la deuxième partie de l'étude de la Reisha de la Mishnah. Pour le moment, comme je vous ai dit, je préfère d'abord qu'on s'intéresse au Barim. Et donc, on va se contenter juste de l'avis de Rabi aussi à Galilie, qui nous dit de payer un « Manet », donc 100 zous, lorsqu'il prend un chauffard et qu'il lui sonne dans l'oreille. Un autre avis, ce sera comme ça que le barthéneur expliquera, c'est qu'il lui a mis un coup de poing dans la tête. Le barthéneur va nous apprendre à donner un coup de poing. Ne laissez jamais le pouce à l'intérieur, ça fait mal. Il nous dit « Il va plier les doigts et comme ça, il va pouvoir lui décoller un poing dans la tête et lui donner un igrof. Ça s'appelle un igrof dans la Torah. D'accord ? Donc, en tout cas, pour ça, un bon point dans la figure, 100 zous. D'accord ? Stahro, alors ça vient de Stira. Il a mis une Stira, une gifle, il a giflé. Ne tenez-le, Mataym, zous. C'est beaucoup plus humiliant. 200 zous. Les Akhariados, alors là c'était une fleugie, à l'envers, avec le dos de la main. D'accord ? Les Akhariados, avec le dos de la main. Allez et retour. Pac ! Dans la tête. D'accord ? Donc, pour l'instant, on va voir un petit peu comment ça va vite. Un point dans la tête. Faites attention, mettez un point. D'abord, ça fait plus mal. Et en plus de ça, vous devrez payer moins. D'accord ? Donc, un point, un point dans la tête, 100 zous. Une gifle, 200 zous. La Akhariados, il l'a mis avec le revers, c'était encore plus méprisant. Alors là, il faut lui donner 400 zous. Ensuite, une nouvelle série, maintenant. Il lui a tiré par l'oreille. Et comme ça, il l'a fait devant tout le monde. Tel que je comprends, on sait, ça peut être soit les cheveux, soit la barbe. On est ceux qui l'a trappé comme ça, ceux qui l'a tiré par la barbe. Et pop ! Il l'a jeté, d'accord ? Ou encore. Regardez la précision de la Mishnah. Il lui a craché dessus. Là, je ne vous fais plus l'illustration. Je n'ai pas envie de ça lire ma caméra. Il lui a craché dessus et son crachat lui est arrivé sur lui. À exclure, entre parenthèses, on en reparlera juste après, si le mollard est arrivé sur son habit. D'accord ? La Mishnah, précisément, il lui a craché dessus et se lui est arrivé dessus, sur le visage, sur sa peau, sur son corps. Alors, il lui a tout simplement tiré la tunique. Il s'est retrouvé nu devant tout le monde. Ou encore, il a découvert la tête couverte d'une femme. Il y avait une femme, il s'est fâché avec elle, il lui a arraché le kisoui roche, le foulard. Et donc, la femme, elle s'est retrouvée dénudée, c'est-à-dire la tête nue devant tout le monde. Et donc, elle a eu honte et devra lui donner 400 zous. Donc, on reprend très rapidement le point. 100, la gifle en allée. D'accord ? 200, la gifle en retour. 400, et ensuite, tous les cas, il a tiré par l'oreille, il lui a tiré la barbe, il lui a craché dessus, il lui a fait honte en lui crachant son habit, il a découvert le cheveu de la femme, il devrait le donner. 400 zous. Voilà pour la première partie du barème. On s'arrête là pour le moment, pour apporter quand même quelques petites précisions. Donc, celle que je vous ai dit tout à l'heure, la Mishnah nous insiste en nous disant, il lui a craché en vigia boruko, son roc, son crachat, son mollard, lui est arrivé sur son corps. A exclure, s'il a atteint ses habits, la Gemara déduit qu'on est chayav uniquement lorsqu'on porte atteinte au corps, lorsque, avec son acte, il porte atteinte sur le corps. Par contre, s'il lui fait honte, et l'autre, c'est sûr qu'il aura très honte si ça va arriver sur ses habits. Le problème n'est pas, est-ce qu'il a honte ou pas ? Il a concrètement honte. Mais, la honte n'est plus un... C'est un peu délicat, il faudrait expliquer avec... Si on explique ça en l'omdes, alors ça sortirait qu'on est chayav, on est chayav. De dédommager, de donner la honte, uniquement lorsqu'on fait un acte qui porte atteinte sur le corps. C'est une forme d'atteindre, autant que... C'est une manière d'atteindre l'autre, autant que je peux l'atteindre physiquement, physiquement, et le abîmer physiquement, je peux aussi l'atteindre physiquement pour l'atteindre, pour le dévaluer, pour lui faire... d'accord ? Voilà. A exclure aussi, si jamais je dis des mots méchants devant tout le monde, il rougit, alors je ne devrais pas non plus le dédommager. D'accord ? L'agmara déduit ça, Boshet Dvarim, on n'est pas chayav. La même chose. C'est-à-dire, retenez juste ce gedr, cette définition, c'est lorsque un acte porte atteinte sur le corps, alors là on devra payer la honte qui en découle. Et voilà pour la première partie de la Mishnah. Maintenant, je continue encore deux petites phrases, et après on va faire le point de la discussion à l'intérieur de ce barème. « Zeaklal, akol lefi kvodo ». Rabi Yossi Agalili, et Konlui Aglili, continue à nous dire, « Attention, voilà la règle, je t'ai donné un barème, certes, mais akol lefi kvodo ». Tout dépend du rang social de chacun, comme ce qu'on avait déjà appris. Akol lefi ameva yesh, vamid ba yesh, la Mishnah là-bas, qui était deux, trois Mishnah yot en arrière, ça allait selon l'avis de Rabi Yossi Agalili, qui nous dit, « Je t'ai donné un barème, mais c'est pour quelqu'un de normal, ou bien de, non, plutôt, il faut dire quelqu'un de riche, mais quelqu'un de plus pauvre, alors il faudra quand même lui donner moins ». Ouais, d'accord ? « Akol lefi ameva yesh, vamid ba yesh », c'était son expression, « Celui qui fait honte, et celui qui encaisse la honte, selon le rang chacun ». Par contre, Rabi Yossi Agalili, il nous dit, « Afilou anim shebe israel, roinotan, keilouen benechorin, même les pauvres du peuple d'Israël, nous les considérons comme des benechorim, comme des hommes libres, riches, comme après ça, on va parler de benechorim, des gens, d'accord, riches, aisés, cheyadou benechorim, que concrètement, ils n'ont plus d'argent, mais en fait, pourquoi ? Cheyadou ben Avram, Yitzhak ve Yaakov, parce que tout ben Yisraël est un descendant de Avram, Yitzhak ve Yaakov, Avram c'était le roi du monde, il a été reconnu comme roi, et on est des enfants, des descendants des grands hommes, alors si concrètement, on n'a pas un sou dans la poche, comme nous avait dit le youtube Erov, alors c'est vrai, mais malgré tout, on est quand même des gens très nobles, on appartient à la moulesse. Voilà pour la première partie de la Mishnah, la deuxième partie ira très vite, je voudrais quand même m'attarder sur un problème complexe qu'il y a dans la Mishnah, c'est une question où il n'y a pas vraiment de réponse nette, mais comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, selon le premier avis, il faut donner Sela, un Sela c'est 4 dinars, un Sela c'est 4 dinars, et tandis que l'autre nous dit de donner, Rabbi Yossi Aglili nous dit de donner 100 dinars, regardez le rapport, 25 fois plus, plus que ça, il y a un truc que je ne préfère pas trop en parler, je ne préfère pas en parler du tout, même ça va compliquer encore plus, mais concrètement la Gemara explique qu'en réalité c'est un Manet, il y avait plusieurs sortes de Manet à l'époque, et on parle d'un Manet qui coûte en réalité 8 fois plus, donc ça signifie qu'il faut payer 200 fois, ouais 25 fois, 8, il faut payer 200 fois plus, ce entre Tanakama et Rabbi Yossi Aglili, regardez la différence énorme, un qui nous dit tu donnes un shekel, l'autre qui nous dit tu donnes 200, un qui va nous dire tu donnes 100, et l'autre qui va nous dire tu donnes 20 000, comment c'est démesuré ? On se croirait avec la justice israélienne, quand on se fait condamner, selon l'humeur du juge, des fois ça varie entre 200 et 5000 sur un feu brûlé, d'accord ? Problème, on arrive du mal à comprendre, avec en plus, alors maintenant, un élément de réponse important, ça va être de dire qu'il y a certes une discussion, mais qu'ils n'ont pas parlé du même cas, celui qui a voulu donner le prix minimal a dit, hé moi je te donne le prix minimal pour les pauvres, donc tout le monde, Tanakama, comme Rabioti Agnelli, tous les deux pensent qu'on fait une différence selon le rang social, le riche, le noble, ou bien le pauvre, et ils ne nous ont pas précisé les deux extrémités, la minima et la maxima, mais malgré tout, Tanakama nous dit attention, le minima c'est la 4 dinars, comprend de là qu'un riche tu ne lui donneras pas 200 fois plus, tu donneras peut-être 10 fois plus, ou je ne sais pas, déduit tout seul, et Rabioti Agnelli, il dit au nom de Rabioti Agnelli, il dit non, 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 pas du tout, moi je pense qu'il faut donner très cher même, sur la honte, donc il nous fixe le barème, et pour amplifier le barème, il nous dit, regarde moi ce que je donne comme barème pour le riche, je te demande de payer 100, d'accord, maintenant, c'est vrai que pour le pauvre tu diminueras, mais tu diminueras de, je ne sais pas de combien, disons la moitié, tu donneras 50, mais sûrement pas 4, comme ce qu'il avait proposé l'autre, voilà pour comprendre les deux premiers avis, d'accord, c'est comme ça que, Tosfot explique ça, c'est plutôt un Tosfot qui se trouve dans le Pérec Révi, dans le quatrième Pérec, rapporté ici dans le Tos et Tcholto, maintenant, Rabbi Akiva, lui, avec une autre approche, il utilise le barème de Rabbi Ossé à Galilie, mais il nous dit la même chose pour tous les bénis Israël, parce que même si concrètement, tu penses que lui, il est un homme simple, ce n'est pas un homme simple, un béni Israël, c'est un béni Israël, voilà, Rabbi Akiva, tel qu'il nous le définit, c'était vraiment pas compliqué, Baouk HaShem, on s'en est bien sortis, Baouk HaShem, on a tout dit, donc maintenant, on va entamer la deuxième partie de le Mishnah, avec une histoire assez rigolote, ou triste, ça dépend pour qui, comme ce qu'on a dit, Rabbi Akiva demande, donc on conclut, Rabbi Akiva, pour un riche comme pour un pauvre, on donne 400 pour les derniers cas, donc supposons que, un homme découvre la tête d'une femme, pour lui faire honte dans la rue, il lui dit, toi la religieuse, tac, et le rache le foulard, il devra indemniser de 400, et c'est l'histoire que la Gemara nous raconte, un homme s'est fâché avec une femme, pas la sienne, une autre, en Bachouk, sur la voie publique, au marché, il est parti devant Rabbi Akiva, et il a dit, oh là là, il m'a fait honte devant tout le monde, comme ce qu'il nous a enseigné, juste avant, il nous a dit, désolé mon ami, tu dois lui donner 400 zouz, à cette femme, vous vous rendez compte, la Parnassa d'un pauvre, double, d'un an, Amarlo Rabbi, il lui a dit, l'agresseur, il lui a dit, Rabbi, s'il te plaît, Tenizman, laisse-moi, quelques jours, et je reviens, et j'amènerai l'argent, Venatan Lozman, et Rabbi Akiva l'a dit, j'accepte, on va apprendre que c'est quelque chose de pas évident, mais pour le moment, on n'interrompt pas l'histoire, donc, j'accepte, je te laisse quelques jours, une semaine, ce monsieur, lui a fait un coup monté à la dame, il a attendu, qu'elle soit, devant sa maison, qu'elle se tienne devant son tracer, donc, sur la voie publique, déjà, où il y a des passants qui passent, et ce qu'il a fait, lui, il est passé là-bas, avec une petite fiole, où il y avait dedans de l'huile, un peu parfumée, ou Boke Isar Shemen, quelque chose de vraiment médiocre, un petit peu d'huile parfumée, pour une valeur de Isar, Isar, c'est l'une des plus petites monnaies qu'on connaît, la plus petite monnaie, c'est la prouta, d'accord, c'est vraiment une histoire de 10 agorotes, ou 5 centimes d'euro, même pas, la plus petite, ça correspond à 8 fois plus, donc 40 centimes, même pas un chiquette, rien du tout, d'accord, ou Boke Isar Shemen, il a cassé cette petite fiole devant elle, et là, elle a eu les, les jokers, les comment dire, les jackpots, dans les yeux qui sont fichés, elle a vu ça par terre, elle a dit, ah, il faut que je le sauve, qu'est-ce qu'elle a fait ? Guilta et Rocha, devant tout le monde, elle enlève son foula, elle commence à ramasser l'huile du par terre, à se la mettre, comme ça, elle va sentir bon, avec la poussière, pour vous dire combien elle était, vraiment, quelqu'un de très, badra de médiocre, badra de pâquerette, Guilta et Rocha, va être à Métapachat, elle était là en train de, donc Métapachat, de tapoter, où Manacha, Yada al-Rosha, elle posait sa main, sans arrêt, sur ses cheveux, l'autre, donc il lui a fait son cou monter, son cou monter, oulala, aujourd'hui je n'aurai plus à parler, mais c'est pas grave, il lui a mis des témoins, qui étaient là, et ensuite, il est reparti, fièrement, chez Rabi Akiva, il est reparti devant Rabi Akiva, avec ses témoins, il a dit, à Marlo Rebi, mon maître, à une femme, aussi, honteuse, tu me demandes de lui donner 400 zous, pour la honte, regarde que pour, un chez qu'elle, elle est prête devant tout le monde, à enlever son quissouille roche, et à commencer à ramasser, toute son huile, à elle, tu veux que je lui donne une somme aussi grosse, ça ne sert à rien, ce que tu as fait, mon ami, tu n'as rien dit du tout, pourquoi, si moi je suis fou, et je veux me mettre des coups de poing, et me faire saigner, et me faire mal, je n'ai pas le droit de le faire, la Torah m'interdit de le faire, on va expliquer aussi la source, mais en tout cas, je n'ai pas le droit de le faire, je n'ai pas le droit de me faire mal, malgré tout, si je suis un fou, et quelqu'un, il me dit, ça me fait plaisir, il m'a aussi une claque, et bien, il devra me payer aussi, parce qu'il m'a rajouté de la douleur, moi, je fais ce que je veux de moi, même si j'ai des comptes à vendre avec Hachem, mais si toi, tu viens, et tu commences à me mettre, toi aussi un coup, toi, tu dois m'indemniser, quelqu'un qui saut lui prendre, prendre une hache, et partir, casser tous les, déterrer, déchirer, casser, ouais, d'accord, abattre tous les arbres fruitiers qu'il a, même s'il n'a pas le droit d'abattre ces arbres fruitiers, on va aussi en parler, mais il n'a pas le droit d'abattre ces arbres fruitiers, malgré tout, pas tout, il ne se doit rien, il ne va pas se mettre à se payer, malgré tout, d'autres personnes, qui viennent et qui vont, pendant qu'il voit qu'il est en pleine ambiance, il casse, il casse, il casse tous ses arbres, l'autre, il vient et dit, allez moi, si je lui mets, et hop, il vient et il casse un arbre, on va le dire, Chakar, il a son prix, mais quoi, tu es en train de le casser, de toute façon, tu vas le casser dans 30 secondes, moi, ce que je fais, ce n'est pas ton problème, toi, tu viens, tu me le fais, tu dois le rembourser, c'est clair, Mishnah, très simple, quelques petites précisions sur cette Mishnah, je reprends ma feuille quand même, voilà, une précision importante, non, une petite précision, moi, on s'annexe, quand il a demandé de Rébi, Tadnizman, laisse-moi un petit peu de temps, de manière générale, ça n'existe pas, un tel avis, mais le bartender va nous le préciser, que pour la bochette, étant donné que, quand on fait honte à quelqu'un, l'autre n'a pas une perte concrète, alors on a le droit, on a le droit de lui dire, laisse-moi un petit peu de temps, j'ai envie de, de te prouver quelque chose, et là on accepte de lui donner du temps, mais si par contre, tu m'as cassé ma voiture par exemple, on va au betidine, on sort du betidine, tu dois en régler, moi je ne vais pas commencer à attendre, si tu n'as pas assez une autre histoire, on verra comment ce qu'on fera, mais dans la mesure où tu vas, on peut toujours, tout de suite, commencer à rédiger de suite, une saisie, ou peu importe, alors là on ne lui donnera pas du temps, spécialement pour la bochette, oui, ça c'était une petite alaka annexe, un sujet, un double sujet, qui a apparu deux fois, dans l'histoire, c'était, quand Rabbi Akiva, l'a répondu, tu n'as rien dit, parce que celui qui se fait du mal, même s'il n'a pas le droit, pourquoi un homme n'a pas le droit de se faire mal, il faut savoir que c'est une mahlokette, et c'est une mahlokette dans l'agmara, vraisemblablement, on a ici une mishnah qui nous dit que c'est un sourd, donc on retient cet avis apparemment, on apprend ça du nazir, le nazir est quelqu'un qui se prive de boire du vin, il a des raisons de gdusha, il a envie de s'élever, il a envie de prendre du recul, sur tous les plaisirs du monde, sur le vin, et d'accord, concrètement, il doit amener ensuite un corban pour se faire expier la faute, il y a une faute en ça, de ne pas profiter du monde, autant qu'il y a une faute de profiter du monde à outrance, il y a aussi une faute de se priver du monde, alors c'est vrai que dans certaines circonstances, ce que tu dois faire, à ce moment là, c'est de devenir nazir, de t'écarter de la vera, de t'écarter du vin, parce que ça peut induire à des fautes, malgré tout, il y a en ça, il te parle de faute, c'est un chicoul, des fois on te dit, fais la mitzvah, quitte à transverser une améra, c'est une leçon qui existe dans la Torah, comme par exemple, celui qui fait un mauvais rêve, une nuit de Shabbat, il se lève le matin, il n'est pas à l'aise, alors il a une mitzvah de jeûner, celui qui veut, il pourra jeûner pendant Shabbat, parce qu'il a fait un rêve, qui lui donne l'anxiété, il est anxieux à cause de ça, il est soucieux, il aura le droit de jeûner, et le lendemain, dimanche, il devra de nouveau jeûner une deuxième fois, parce qu'il n'avait pas le droit de jeûner pendant Shabbat, mais alors pourquoi tu m'as dit jeûner avant ? Parce que selon le moment, il fallait que je fasse cette mitzvah, quitte à négliger une autre mitzvah, à transverser un petit interdit, pour faire une autre mitzvah, de ce fait, je dois ensuite, compenser le manque que j'ai fait, c'est la même idée avec le nazir, de l'avance, dans ce cas on apprend qu'un homme n'a pas le droit de se faire souffrir. Ensuite, dans la dernière partie, la toute dernière partie de la Mishnah, Rabbi Akiva a voulu encore étayer son propos en disant Alors c'est quoi cet interdit qu'un homme n'a pas le droit d'abattre ses arbres fruitiers ? Vous êtes sûrement nombreux à le connaître, c'est l'interdit de Baltaschrit. Dans la Torah, l'interdit de Baltaschrit, ne pas gaspiller, il a été explicité essentiellement sur les arbres fruitiers. On parle d'un cas où une armée qui a ségé une autre ville, peu importe, dans Barchat Kitté, si ça se trouve tout ça, la Torah nous dit explicitement, si tu as besoin de couper des bois pour pouvoir faire ton siège, n'abat pas les arbres fruitiers, il y a un interdit explicite. De là on apprend, on interdit donc d'abattre un arbre fruitier. Voilà pour la Mishnah, on fait maintenant le barthé noire très rapidement, donc on revient, sur la première partie de la Mishnah, alors Barthé noire préfère l'explication du Rambam, en nous disant, suivez bien les instructions, comment est-ce qu'on met un coup de poing, « Mechaber etzbeotav bepasiado » « Pasiado » c'est la paume de la main, donc « Mechaber etzbeotav bepasiado » et le pouce, il le replie, « Oumakeoto beegrof » et il lui met un bon poing dans la tête. « Noten lo Sela » il devra lui donner un « Sela » 4 dynarim, « Dmei bojto » la valeur de la honte, l'indemnité de la honte. « Ven alaha ki rabbi youda » « Shomer mané » « El alaha n'est pas comme rabbi youda » qui nous dit de donner un « mané ». On reste dans la traduction, il y a vraiment de quoi rallonger, mais on s'arrête là, pour la profondeur. « Staro » il lui a donné une gifle. « Shema keou bepasiado al lechiyo » il le frappe avec la paume de sa main, cette face, sur sa « al lechi » « al lechi » c'est la joue. « Veika bochet » et il y a plus de honte qu'un coup de poing. « Tsaram » on lui avait dit ensuite qu'il a « machach » il lui a tiré l'oreille. « La shanakhir pagam » il lui a fait un « gam » un défaut, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Il a coupé un bout de l'oreille. En tout cas, ensuite, dans la fin de la première partie de la Mishnah, il est marqué « Akol lefik vodo » tout dépend de celui qui cause et qui encaisse la honte. « Kol elu adamim shiuzke ruba Mishnah » « Enam ela lamechubad beyotera » Toutes les valeurs qu'on a explicitées dans la Mishnah ne sont que pour quelqu'un de très noble. « Aval le adam bazoui » mais pour quelqu'un de plus simple, plus honteux, « Pochatin lo » on lui diminue, il faudra lui donner moins. « Amar abiyakiva rabiakiva paliga tanakama » Rabiakala discute sur Tanakama il nous dit « Besavard de ben mechubad ben bazoui » qu'il s'agisse d'un noble ou d'un homme simple. « Dans tous les cas, on donnera le même bariam pour tout le monde » on donnera le même bariam pour tout le monde. Ensuite, on passe sur l'histoire avec Rabiakiva, il est accepté de lui donner du temps. Le barthénois nous précise « Dans quel cas, je te permets de donner du temps que pour la bochette ? » « Pourquoi ? » « Parce que l'autre n'a pas encaissé une perte, donc on a le droit de me laisser un petit peu de temps. Il faut conclure que c'est un peu plus qu'une semaine, c'est une histoire apparemment d'un mois, deux mois, que de manière générale, dans l'exil de Mammona, on ne laisse pas. Cette fois-ci, on lui laisse le temps. Par contre, pour un dommage, il y a une vraie perte, donc il y a une indemnité à couvrir parce qu'il y a une perte. « L'eau, on ne lui donnera pas autant de temps. » On ne lui donnera pas du tout de temps. « Chimer » donc le barthénois maintenant nous explique « Chimer » « Il a gardé quoi ? » « Il nous explique les mots de la Mishnah en nous disant « Il est resté de côté en attendant qu'elle soit devant chez elle. Ensuite, « Oubo ke Isar Shemen » « Shemen akannoui be Isar » c'est-à-dire qu'il y avait un « Isar Shemen » « Il y avait un franc d'huile » donc on nous explique qu'il y avait de l'huile pour une valeur d'un franc. « Les autres, ils notaient dans le bas de la Miozzuz » « Ils devaient se plaindre. » « Chalke Isar Shemen » « Zilzela Béatma l'égalot rochard » « Ou mara ishéna m'a qu'pédée de la bochette » « Elle nous montre qu'elle est honteuse. Elle n'a aucun respect personnel, elle n'a aucun amour propre. Pour rien du tout, elle est capable de se faire honte. Et malgré tout, je dois lui payer. » Et sur ça, Rabbi Akiva l'a répondu « Malgré tout, Ami Israël, ça reste un peuple honorable et noble. Et sur ces mots sympathiques, je vous souhaite un Shabbat shalom et rendez-vous dimanche Bézrat HaShem Koltou. C'est là.